Dans la nuit du 23 au 24 décembre 2018, Faliko Koulibaly, président de l'association des Ivoiriens de Tunisie, mobilisé pour la défense de sa communauté, trop souvent confrontée aux discriminations, a été poignardé à mort. Sa mort n'entraînera pas celle de son combat. Filmé ici il y a trois mois, quelques jours seulement, avant l'adoption par le Parlement de la loi contre la discrimination raciale, Faliko Koulibaly était une figure, un symbole bien connu de ses compatriotes. Trop c'est trop, c'est pas normal, nous sommes des hommes, nous sommes des hommes, nous sommes en Tunisie, c'est pour faire les études, c'est pour faire les affaires, c'est pour travailler. Je m'appelle Lilian, je m'appelle Aïssa, je m'appelle Assa, je m'appelle Samia, je m'appelle Nadia, je suis né à Pointe-à-Pitre, je suis né à Bamako, je suis né à Alger, je suis né à Féraoun, je suis actrice, je suis acteur, animateur TV, je suis chauffeur de bus, je suis chef d'entreprise. Comme toi j'ai un cœur, comme toi j'aime sortir, comme toi j'aime sourire, comme toi j'ai des enfants, comme toi j'ai défendu la dignité des miens. Je suis africain, africain, je suis noir, je suis noir, je suis noir, et là, je suis noir, je suis noir. Et toi, qui es-tu ? Où vas-tu ? Que fais-tu ? Et avec qui ? Stoppons le racisme au Maghreb